... En effet, Émilie Noël, pour bon nombre d'entre nous, les intervenants, mais aussi dans le public, est une figure qui a marqué de façon indélébile d'entrer au service de l'Europe en 1948-49 jusqu'en 1985. Il a servi la construction européenne d'une manière admirable et les différents aspects de sa personnalité vont être évoqués ce soir par les différents intervenants et je suis sûre que cela évoquera, chez nombre d'entre vous, des souvenirs également personnels parce qu'Émilie Noël était vraiment quelqu'un et un grand, un très grand Européen. Même les Britanniques lui ont rendu hommage où on a un livre britannique sur Émilie Noël et Life of New York. Ce que les gens britanniques lui ont rendu hommage à Émilie Noël, c'est que vraiment, il avait une personnalité qui faisait l'unanimité. Il a quand même suscité des oppositions. Ah oui, c'est pas... Ah oui, ça va en revanche. Alors, j'ai le plaisir d'animer cette soirée et de donner la parole aux différents intervenants, mais je ne résiste pas au plaisir d'évoquer quelques souvenirs personnels. Je suis, au départ, jeune secrétaire d'État aux affaires européennes. Je ne lui connais pas grand-chose, pour ne pas dire rien. Et c'est le moment d'une présidence française dans les années 80. Et j'ai alors présidé le nouveau conseil que la sagesse des ministres avait décidé de créer. C'était le conseil de marché intérieur. Et quand, en tant que déni-président, le ministre de ce qu'il était à l'État a été présidé. Heureusement, Émilie Noël était là. Et je me rappelle les débuts de matinée, vers 8h, avant que le conseil de marché intérieur se réunisse, où Émilie Noël briffait la jeune secrétaire d'État que j'étais. Et heureusement, il n'était pas. Il connaissait tout. Il connaissait la cuisine, il connaissait l'arrière-cuisine, il connaissait les pièges, il connaissait les chaussetras, il connaissait tout. Et c'était un livre magnifique, un pédagogue portail. Ça, c'est la première expérience que j'ai eue d'Émilie Noël. C'est agréable, quand on est d'un politique, en l'occurrence inexpérimenté, mais enfin, c'est la même chose quand on est vieux expérimenté, avoir à ses côtés des hauts fonctionnaires qui vous sécurisent, parce qu'ils vous évitent de tomber dans les pièges, ils vous aident à régler les problèmes. C'était magnifique, reposant. Je suis infiniment reconnaissante encore aujourd'hui. Et puis, il y a une autre expérience que j'ai eue qui m'a montré à quel point Émilie Noël était exceptionnelle. Malheureusement, exceptionnelle. Dans les années 2000, je suis, après l'univers ce matin, au Parlement européen, vice-président chargé de suivre, en autre chose, la réforme du statut de la fonction publique européenne. réforme portée sur les francs-matismos par un commissaire qui s'appelle Niel Kinoch. Je crois que ça évoque... Pendant deux ans, je me suis vagardée avec Niel Kinoch, et c'était le potère entre potères. Autant plus qu'au Parlement européen, la réforme du statut de la fonction publique ne soulevait pas à un éternet articulé, et quand on parlait au gouvernement, au divers gouvernement, c'était public. Donc, face à ce commissaire très déterminé et très britannique, j'avoue que la réforme qui est sortie de sa volonté n'était pas exactement celle que j'aurais souhaitée. Et pendant toute cette bagarre, et encore, j'ai la nostalgie des noms. Car Émilie Noël, c'était le pot très haut fonctionnaire que l'on rêve d'avoir toujours, mais qui est devenu de plus en plus rare, et que l'on a voulu, je parle du britannique, que l'on a voulu de plus en plus rare. Parce que, pour lui, Émilie Noël, le haut fonctionnaire doit être très loyal à l'égard du politique, et il l'a toujours montré, le mot est parfait, mais c'est aussi quelqu'un qui croit en des objectifs nobles, en l'occurrence, la construction de l'Europe, qui est au service de la construction de l'Europe, qui en fait à l'idéal une ligne de vie. Et c'est ça que les britanniques ont fait l'économiser. mais, pour moi, dans cette bataille, qui domaine, aussi, on se tient, les filles conducteurs, Émilie Noël incarne ce que un fonctionnaire professionnel, loyal, techniquement, impeccable, connaissant ses dossiers sur les bouts des doigts, d'aller en plus, il croit en un idéal, il a des objectifs, et ça donne un souffle, un dynamisme, ça force le respect du vote, ça permet d'avancer. C'est pour ça que c'est tellement important, et c'est pour ça que je regrette énormément que le profil Émilie Noël est aidé par la volonté du commissaire à l'époque, ce type de haut fonctionnaire qui est vraiment écarté. Nous en payons aujourd'hui encore des conseils. On croit que Émilie Noël ce n'est pas un européen comme les autres, un fonctionnaire comme les autres. C'est un prototype, un modèle et j'espère que la génération qui ne retrouvera l'idéal d'interpré Émilie Noël. Il m'a suffisamment parlé, mais je ne pourrais pas en toucher de l'interpréation quand je parle d'Émilie Noël. Parce qu'il m'a influencée dans tous les postes que j'ai occupés par la suite dans l'Europe, dans le Conseil de l'Europe comme le Parlement européen. Signe de l'Émilie Noël, je pense que dans le temps de l'Émilie, il faut tout le temps de l'Émilie. Je vais donner maintenant la parole à notre ami Jean-Pierre de l'Émilie Noël. Parce que cette soirée a été souhaitée, organisée par cette organisation de amis Sauvons d'Europe. Sauvons d'Europe et la Maison d'Europe de Paris sont très liés à l'Amour, à l'Union d'Amour. Nous faisons beaucoup de choses ensemble. Ce soir, c'est au tour de la personnalité de l'Union d'Amour. et le représentant de ce programme d'Europe ici, c'est Jean-Pierre Aubichon qui va vous lire quelques-unes. Encore des remerciements envers vous-mêmes pour l'accueil de l'eau chaleureuse et la mise à disposition de la Maison d'Europe de Paris. Salut également le professeur Gérard Gossoy qui a bien voulu m'être avec le temps pour vous dire ou m'entretenir à partir de son ouvrage sur notre ami Émilie Noël, premier cathédère général de la Commission européenne. Salut également Madame Gérard Gossoy qui s'y présente mais aussi Marianne Noël-Boer et Françoise Noël et ainsi de votre présence. Pardon. Et enfin, un grand merci à Pascal Lamy qui va être le grand démoin de la soirée et qui a été accueilli chaleureusement en janvier 1985 quand il est débarqué à Bruxelles avec un certain Jacques Delors. Donc, selon l'Europe, c'est une association qui est née après le référendum négatif français et néerlandais en juin 2005 et c'est un lieu qui permet la rencontre, le débat, la réflexion et donc dans ce cadre-là nous avons absolument tenu à réaliser cette soirée un peu exceptionnelle mais aussi émouvante. je salue également Henri Vastelouz de cet AGEA qui s'y présente, d'Arthur Colline qui est chargé des relations avec le site mais aussi avec le réseau de ce gouvernement. Malheureusement, le président Fabien Chevalier est absent pour cause d'investibilité provisoire et donc il s'excuse de son absence. Donc cette soirée exceptionnelle émouvante pour se souvenir du grand européen que fut Émile Noël un militant acharné au quotidien pour la construction européenne un militant acharné tant du point de vue professionnel que du point de vue engagé. Ce soir, c'est le titre un peu de la soirée hommage à Émile Noël de l'Europe d'hier à celle d'aujourd'hui nous avons voulu faire histoire pour mieux comprendre le présent et également poursuivre la construction européenne jamais achevée. Voilà, donc nous avons jusqu'à les règles ici sont strictes à 20h le débat se termine c'est comme ça et le contrat de façon à ce que les uns et les autres sachent à quel heure ça se termine pour laisser du tout donc sans plus attendre Madame la Vénière je vous redonne la parole pour la poursuite de cette rémunération de cette soirée dont je vous remercie infiniment. Merci Jean-Pierre Vaubichon je crois que dans la salle Madame Maria de Nomelle-Boer est présente et va dire quelques mots de son illustre tel. Oui, pense pas, pense pas. donc je vais vous parler d'Émile Norel avant la commission parce que il a eu un sacré parcours quand il est arrivé à la commission pour être ici le 26 mars 1958 il avait 35 ans et en fait il avait déjà derrière lui beaucoup d'Europe et beaucoup d'expérience. Alors, un premier point que j'aime toujours rappeler qui est assez étonnant c'est qu'Émile n'a jamais été à l'école. Alors ça se reprend pour être plus précis il n'a été pour la première fois sur les bancs d'école qu'à 12 ans au lycée au lycée. En effet, il était né à Constantinople il est né à Constantinople en 1922 le 17 novembre 1922 son père était belge sa mère marseillaise et en fait la famille est revenue en France il y avait deux ans il s'installe à la Ciota dans une maison isolée sur le chemin de Fontin loin du village et ce sont ses parents sa mère en particulier qui lui apprennent à lire à écrire à compter ensuite l'école universelle reprend le relais et à 12 ans il a 12 ans quand son père qui est très gravement malade se décide enfin à aller s'installer en ville et la ville ça sera Aix-en-Provence à Aix-en-Provence Émile reprend une scolarité normale si j'ose dire son père en fait à peine arrivé son père meurt brusquement sa mère s'est retrouvée celle avec ses trois enfants Émile qui avait 12 ans Céline 10 ans et Louis 7 ans et Émile intègre donc une école où cet élève très atypique a beaucoup étonné mais enfin il faut savoir il suffit de dire qu'au bout de 4 ans à 16 ans Émile passe son baccalauréat baccalauréat science en juillet baccalauréat classique latin grec en septembre ça se faisait à l'époque avec tous les honneurs à 16 ans Émile il y a quand même il y a quand même 140 km entre Aix-en-France et Montpellier le chemin est plus long qu'il pense il arrive à la nuit il fait même nuit noire il ne connaît pas Montpellier il ne trouve pas son hébergement et il a bien cru que sa première nuit d'étudiant en livre si j'ose dire il allait la passer dehors voilà ça c'est l'arrivée d'Émile à Montpellier mais en fait par la suite il a intégré il a fait sa match à Marseille au lycée du Parc et il intègre au bout de deux ans donc 18 ans il réussit le concours à la fois de l'école normale et de l'école polytechnique et il aura choisi normal et il arrive donc à Paris il arrive donc à Paris où il s'installe le redume il la saturne comme tous les étudiants de l'école de l'école normale en fait la guerre la rejoint donc ça c'est déjà le premier épisode la guerre le rejoint et il refuse de partir pour le STO où les élèves de normale étaient particulièrement conviés il entre donc dans la clandestinité alors à l'époque ça veut dire partir et il intègre un maquis dans le sud de la France où il va vivre plusieurs mois dans une vie en plein air assez austère il apprend le maniement des armes il faut dire ils n'ont pas grand chose il a un fusil et 30 cartouches et au bout de quelques mois d'une action lui pèse parce qu'au fond à part couper la lavande pour aider les paysans en échange de la nourriture il n'a pas grand chose il n'a pas grand chose à faire il décide de quitter le maquis de réintégrer Paris alors il a eu à ce moment là une double chance la première c'est que à peine avait-il quitté son maquis quelques semaines après les allemands en fait ont traqué et arrêté la plupart de ses camarades donc il y a échappé et le deuxième moment où il échappe quelques semaines plus tard c'est qu'il était passé par Aix pour revoir sa mère qu'il n'avait pas revu depuis un certain temps des années et à ce moment là sur dénonciation il est recherché par la Gestapo et à nouveau il doit s'échapper au dernier moment toujours est-il qu'il revient donc à Paris et en fait il réintègre mais clandestinement si j'ose dire avec la complicité du directeur à l'époque qui était cet admirable Georges Brouard qui malheureusement lui a été fusillé par les allemands il réintègre l'école dans la clandestinité dans l'école normale il y avait un groupe extrêmement actif de résistance auquel il et là je ne donnerai pas des détails puisqu'on m'a dit de parler très 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 rapidement on m'a dit de parler rapidement il a une résistance rédactive il est à nouveau recherché par la Gestapo il arrive à s'enfuir là il va vivre en logement et finalement il participera à la libération de Paris en tant que responsable de son groupe qui dépendait qui dépendait du mouvement du MLN le mouvement libération nord et qui se termine comme ça donc à la fin de l'occupation j'en arrive à ce moment là il a 22 ans il a déjà vécu tout ce qu'on pouvait vivre après et se pose la question de la suite alors après toute cette action tout cet engagement beaucoup de ses camarades qui ne sont pas revenus qui sont morts il décide de ne pas reprendre le fil de ses études de ne pas d'abandonner sa carrière de chercheur qu'il avait pu envisager à un moment et il crée avec son ami alors c'est un épisode un peu invraisemblable de la vie d'Émile un mouvement un mouvement un mouvement de la jeunesse alors il crée ça avec son ami René Badevant qui était un ancien de la JOC la jeunesse ouvrière chrétienne il réunit différents mouvements issus de la résistance et il crée un mouvement qui s'appelle les camarades de la liberté en deux ans il met sur pied ce qu'on appelle le train de la jeunesse qui est un train qui sera inauguré et c'est là je pense qu'Émile à mi-pied il s'est inauguré par le ministre et toutes les autorités qu'on pouvait imaginer et qui va sillonner la France la Belgique et l'Allemagne alors il a vécu pendant trois ans dans ces conditions et c'est en 1948 seulement il a 27 ans au grand soulagement il faut le dire de son épouse Lise Lise qui l'avait peu dans la guerre qui était son agent de liaison dans la résistance et sous le nom d'Annick et qui n'entrepend véritablement son parcours institutionnel européen à son soulagement parce que les camarades de la liberté c'était quand même particulièrement je ne le trouve pas lourd alors vous le trouverez à ma vie alors qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là son premier job effectivement ça a été rappelé par Mme Catherine son premier job c'est le bureau de Paris du mouvement européen où il va rester un certain nombre de mois et assez rapidement il rejoint le Conseil de l'Europe en décembre 1949 il est au Conseil de l'Europe où il aura différents postes et il sera en particulier le secrétaire de la Commission des Affaires Générales de l'Assemblée Constituante de 1952 à 1954 c'était peut-être là que pour la première fois il y a vraiment un projet totalement européen il est impliqué dans la Commission Constitutionnelle qui avait été dirigée par Faud Montano je m'en rappelle un enfant quand il venait à la maison et il travaille au fameux projet de l'union politique et sa mission a pris fin comme vous le savez en même temps que la CED la Communauté Européenne de Défense puisque à l'Assemblée il y a eu ce vote négatif qui a entre temps il avait rencontré je n'ai pas encore cité les noms mais les deux personnes qui l'ont lancé dans ce mouvement européen c'est Guimolet qui était entre le Conseil de l'Europe et Jean Monnet il s'est inscrit aussi à cette époque au Parti Socialiste enfin c'était la SFIO à l'époque et d'ailleurs il restera jusqu'à sa mort inscrit au Parti et actif dans les instances du Parti Socialiste qu'est-ce qui s'est passé à cette époque c'est que le 1er février 1956 Guimolet qui était le patron de la SFIO mais qui était aussi le président de l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe devient président du Conseil et il emmène il emmène Émile Abéthus et Émile se retrouve donc chef du cabinet puis directeur à point du cabinet du président du Conseil et il est l'interlocuteur et ça retrouve un peu ce qui vient d'être dit il est vraiment l'interlocuteur le confident qui est privilégié il faut voir qu'il a vécu au plus près il avait son bureau le bureau rouge qui est celui qui est juste le bureau du président il a passé bien des nuits il a travaillé bien des nuits avec Guimolet a tapé avec un bois les messages les plus secrets que personne d'autre ne devait lire et il a vécu donc au plus près du pouvoir la crise de Suez avec les Anglais rendez-vous secret avec Eden etc il a vécu les événements de la guerre d'Algérie et ce sera pour Émile un grand traumatisme il faut le dire et c'est de cette époque il a toujours décidé de ne jamais faire de politique politicienne c'était une époque mais il a aussi vécu toujours au cabinet de Guimolet les négociations du traité de Rome c'est ça qui est étonnant comme suite dans les idées si j'ose dire il était l'interlocuteur le go between un peu avec Jean Monnet et le président d'Action pour l'Europe et il a été aussi le représentant personnel de Guimolet le président du conseil auprès des négociateurs du traité de Rome alors le gouvernement Guimolet tombe le 21 mai 57 c'est important parce que le traité de Rome ont été signés depuis mars et Émile du jour au lendemain reprend son sou c'est peut-être les seules semaines dans sa vie où finalement il a pu ne pas rester un peu dans la décision et il retrouve le temps Georges Tége l'a évoqué dans son livre sur la 4ème République il trouve le temps à la fois pour nous emmener moi et ma soeur Françoise à la fois du trône le grand 8 ou la grande route comme on peut il a aussi du temps alors il va assister par les chaleurs torrides raconte-t-il aux discussions qui trouvent fort ennuyeuses pour la ratification du ou des traités de Rome chaque fois je devrais faire le nom qui intervient en juillet 57 et qui trouvent fort ennuyeux parce que bien sûr ils connaissaient mot à mot chaque terme du débat qui avait été négocié depuis des mois donc nous sommes déjà arrivés en 1957 et la commission Einstein s'installe à Bruxelles nous sommes en janvier 1958 les commissaires français sont Robert Leménien et surtout Robert Marjolin qu'Emile a bien connu avec Jean Monnet Robert Marjolin vice-président de la commission et Emile arrive donc à Bruxelles le 26 mars 58 comme je l'ai dit comme je l'ai dit il est le secrétaire exécutif il viendra le secrétaire général alors là je peux je peux évoquer rapidement si madame la présidente est-ce que le professeur Gossua va pouvoir embrayer sur la blague ? tout à fait c'est pour ça je termine je termine absolument rapidement on sait que donc il est entré en 1958 il quitte ses fonctions en novembre 1987 le jour de ses 65 ans c'est la haute fonction publique c'est la règle et il le quitte alors que la commission était à son approcher on peut le dire avec la présidence de Jacques Delors et l'aboutissement de l'acte unique qui avait été signé en février 1986 alors j'ai voulu rappeler cette formation européenne la vocation européenne d'Émile qui finalement date de ses 25 ans et il y a vécu ça dans cette période juste de l'après-guerre où tous les espoirs de ceux qui avaient traversé cette et souvetté même à la guerre se sont cristallisés c'est c'est peut-être ce qui plus tard a manqué à d'autres jeunesses c'est quand même toute une série de hasard et si j'ai le temps encore j'évoque juste rapidement un petit souvenir personnel je ne suis pas trop longue c'est bon voilà sur l'actuel c'est quelque chose auquel je tiens parce que je me rapportais une phrase d'Émile alors ceux qui l'ont bien connu savent que c'était un homme parfaitement discret et qui certainement ne cherchait jamais à se glorifier ou à faire parler de lui et pourtant il m'a dit il m'a dit ce jour-là avec force et pour que je l'entende et pour que ça soit dit il m'a dit il faut que l'on sache que l'acte unique non seulement j'en ai été le rédacteur mais j'en ai été l'inspire alors cette phrase m'a été dite lors de son dernier séjour en Charente en 1996 juste avant sa mort alors j'aimerais juste dire que la Charente c'était une petite maison une ancienne ferme dans un endroit complètement isolé voire sauvage Émile se retrouvait entre amis depuis 1965 et alors il aimait beaucoup ce qui peut peut-être étonner ceux qui l'ont connu travailler de ses mains il travaillait énormément au jardin il travaillait à restaurer la maison il y a une petite histoire qui est restée célèbre entre nous c'est qu'il se trouve que justement dans ce dernier été 1996 une page générale d'électricité a plongé la maison dans le noir un électricien est convoqué en urgence et il s'exclame cet électricien qu'est-ce que c'est que ce travail d'amateur Émile était je le sais alors la dernière chose personnelle sur Émile c'est qu'Émile il aimait les projets longue durée il aimait les arbres et il avait fait planter à côté de la Charente c'est la Charente-Limousine c'est pas la Charente du Cognac de Monet c'est la Charente de l'autre côté la Charente-Pau il avait fait planter une forêt de chênes rouvues sous forme de milliers de petits plants tout nouveau-nés alors la première année catastrophe gel général tous les plants meurent on replante on fait planter la deuxième année catastrophe une grosse grande sécheresse tous les plants meurent troisième année on replante on s'obstine on s'obstine et nouvelle catastrophe cette fois-ci un nouvel ennemi ce sont les agents qui prospèrent à la place des chênes alors c'est là que la famille se mobilise plutôt vous connaissez Émile et Émile mobilise la famille petits et grands même sa soeur revient d'Aix-en-Provence et un à un un à un nous arrachons nous coupons un à un tous les chevets au pied de chaque plant de chênes alors j'aimerais donner des nouvelles de cette forêt vous pouvez la voir quand vous allez sur la route de Confolant après ça ce sont des magnifiques chênes qui ont grandi qui ont survécu à la tempête qui ont survécu et ils ont grandi ce sont des chênes rouges d'Amérique ils sont vigoureux ils sont rélancés ils sont flamboyants c'est magnifique à voir cette période de l'année donc j'en terminerai en disant que je peux bien dire en tout cas que la forêt des Niles elle est bien là elle est bien là florescente elle est bien là plein d'avenir quant à l'avenir de l'Europe je me tourne vers je me souviens votre témoignage était très intéressant car on voit la forte personnalité de votre père et on voit aussi le représentant d'une génération qui a connu la guerre marquée par la guerre et ça leur a donné une motivation formidable que les générations actuelles ne peuvent pas avoir c'est complètement différent ça montre aussi que quand on est bon en maths on peut s'adapter à beaucoup de situations visiblement c'est des études brillantes en mathématiques et ça montre aussi le côté aventurier de cet homme plein de sagesse qui avait commencé quand même avec en prenant des chemins de traverse il n'a pas pris des voies toutes tracées ou faciles etc donc c'était très intéressant d'avoir cet éclairage sur la personnalité des minerais et sur cette génération là marquée le professeur Bonsoir à la barre merci madame le père d'un ouvrage sur les minerais oui bon donc avant je vais essayer de ne pas répéter ce qu'a dit et dire aussi quand même un petit mot sur la manière dont le bouquin a été fait parce que il y a eu la collaboration j'ai tenu la collaboration en réserve d'un certain nombre de témoins certains sont ici d'ailleurs de la vôtre aussi et les recherches que vous aviez faites dans vos archives familiales qui éclairent en effet quasiment toute la période considérée un petit mot sur l'objectif du livre moi j'ai pas voulu faire une biographie donc j'ai voulu j'ai voulu restituer Emile Noël comme président comme secrétaire générale de la commise comme secrétaire exécutive exactement des communautés économiques européennes et ensuite comme secrétaire générale de la communauté européenne donc c'est dans son travail en quelque sorte que j'ai essayé de prendre Emile Noël j'ai pas eu de relation très intense avec Emile Noël sinon pour la préparation d'un colloque en 1997 donc c'était un peu avant ainsi qu'avec François Fontaine donc on a préparé ce colloque sur Monet avec je dirais sa bénédiction que je recherchais alors autre petite remarque en punissant sur ce qui a été dit il y a des choses qui me reviennent à l'esprit par rapport à ce que j'ai écrit les caméliques si vous voulez les caméliques de la liberté c'est vrai que c'est un mouvement jeunesse moi ce que j'ai compris c'est qu'ils voulaient concurrencer et j'ai envie de dire avec l'appui aussi des politiques de la 4ème République enfin de la jeune République c'était peut-être même pas encore la 4ème d'ailleurs ils ont voulu concurrencer finalement d'autres mouvements de jeunesse et en particulier les jeunesses communistes c'est pas à déclarer comme ça évidemment mais ça se lit ça se lit entre les lignes et il a obtenu le soutien de beaucoup de gens intéressés à la jeunesse ou par la jeunesse c'est un discours de France par exemple on a cité tout à l'heure la Choc oui bien sûr donc il y avait cette idée là est-ce qu'il était conscient de ce qu'il disait oui certainement mais c'était dans la continuation je dirais de la résistance et de la pluralité aussi de la résistance même si il y avait cette volonté de ne pas laisser un mouvement de jeunesse unique en quelque sorte ou très dominant s'installer en France a-t-il réussi c'est un autre problème le train dont vous avez parlé elle était mise en faillite donc c'était peut-être la société je suis adieu qui a obtenu des reports de dettes de la part du gouvernement donc il était bien soutenu par les gouvernements de l'époque en particulier par les socialistes et par Vincent Réon alors sur ces camarades de la liberté moi je ne les vois pas je ne vois pas ça comme un mouvement pro-européen a priori mais c'est vrai que c'est un mouvement qui est fait tout de même pour redonner un espoir à cette jeunesse européenne on a dit tout à l'heure que les trains étaient allés en Allemagne il était allé en Belgique je ne pense pas qu'il soit allé en Italie mais en France donc c'était intéressant j'ai retrouvé quelques petites archives à la SNCF enfin il n'y en a pas beaucoup en ce qui concerne maintenant oui son lien avec l'Europe alors est-ce qu'il y a un moment finalement où il y a un engagement européen de l'Émilie Noël un engagement européen dans des instances reconnues comme telles je crois qu'on a déjà dit l'importance de je dirais du congrès de l'AE on ne pense pas qu'il y soit allé mais en tout cas c'est lié à cette construction du mouvement européen aussi et il me semble bien qu'il a été secrétaire général adjoint du mouvement européen avec sous la direction par l'intermédiaire de Georges Rebattey qui était secrétaire qui avait été secrétaire général adjoint du mouvement européen et ancien chef national et maquis zone sud en ce qui concerne le donc il travaille effectivement au programme du mouvement européen de la jeunesse il rencontre un certain nombre de fédéralistes renommés avec lesquels il gardera d'excellentes relations comme Alexandre Marc par exemple ou Henri Brutmans c'était un moment important et je crois quand même que l'essentiel comme Marianne l'a dit tout à l'heure c'est que il a rencontré Guimolet alors sur Guimolet sur la rencontre de Guimolet il y a de l'assistance quelqu'un qui est plus compétent que moi pour en parler éventuellement mais on va passer temps là-dessus simplement dire qu'il a été fidèle à Guimolet j'ai envie de dire un peu comme c'est ma manière de voir les choses comme Ponduidoul a été à l'égard du général de Gaulle il a été brillant secrétaire non pas bien etc qui écrivait des discours parce que c'est sûr que par exemple le programme du gouvernement de Guimolet de 57 57 c'est ça 56 non oui 56 les élections sont de 56 et le gouvernement c'est à 57 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 donc il a il fait son il prépare son ce discours d'investiture en quelque sorte dont le programme européen tient une bonne place et qui est vraiment de la main d'Emile Noël ce qui m'évitera de redire après il reste il revient avec avec Guimolet c'est évident non c'est pas évident il faut le dire donc il y a la période du gouvernement évidemment et puis après il y a quand Guimolet n'est plus dans les circuits y compris après l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle il reste en rapport avec Guimolet il continue à lui écrire des articles d'après ce qu'on ce qu'on peut voir il prépare des interventions de Guimolet devant les jeunes nationales socialistes ou pas en tout cas il est toujours présent jusqu'à la disposition de Guimolet alors c'est par l'intermédiaire en effet de Guimolet président de l'assemblée consultative du conseil de l'Europe que que l'Emile Noël entre en quelque sorte en Europe si je puis dire et il il le suit il suit Guimolet il suit sa carrière donc si on veut avoir des infos sur Guimolet entre autres et entre autres je crois qu'il ne faut pas oublier ce qu'a fait Émile dans cette relation alors ensuite je voudrais aborder peut-être d'autres d'autres questions il y en a une qui est ressortie tout à l'heure mais je crois qu'elle est importante en effet c'est le rôle qu'il a pu jouer en tant que en tant que chef de cabinet et non pas directeur de cabinet mais chef de cabinet de Guimolet pour la construction des deux traités traité de Rome les deux traités de Rome CE et CE et de Raton bon il est assez clair d'après moi en tout cas et d'après les archives que j'ai vues mais peut-être les voir les choses autrement mais qu'il a un rôle central le problème c'est un peu de savoir quel rôle il a par exemple par rapport au secrétaire d'état chargé des affaires européennes de l'époque c'est à dire avec Maurice Ford et puis aussi par rapport à Robert Marjolin qui était à Bruxelles qui était si j'ai bien compris chef de la délégation française à Bruxelles mais il est clair qu'il y a une relation très claire entre cette équipe de Bruxelles qui semble avoir une certaine autonomie mais qui rencontre quand même au gouvernement des choix qui sont faits et parfois il y a des arbitrages à donner et c'est clair que ça passe par Émile Noël c'est Émile Noël qui sans doute je dis sans doute parce que je suis un historien prudent mais qui explique à Guinollet comment les choses se passent à Bruxelles et les enjeux et donc il faut trancher donc là il a un rôle essentiel dans l'élaboration les faits de ces deux traités et à une époque où la France avait quand même beaucoup de poids en Europe et beaucoup plus peut-être que maintenant alors ce passage dans le gouvernement de Guinollet fait que dans le gouvernement dans l'équipe de Guinollet il n'est pas au gouvernement mais ça lui donne évidemment un réseau une relation un carnet d'adresses comme on dirait il est jeune rappelé encore tout à l'heure à cette époque là et donc quand Einstein parce qu'il n'y a pas que les français non plus qui agissent en Europe quand Einstein s'installe à la tête de la commission du marché commun bon Einstein se cherche un terme exécutif et il ne le trouve pas tout de suite puisqu'il y avait eu un autre un peu avant mais ça ne va pas durer longtemps donc Émile Noël est choisi comme secrétaire exécutif et il est assez clair qu'il a obtenu le soutien de Guinollet bien sûr ça va de soi mais aussi de Jean Monnet l'action de Monnet là aussi a été importante et vous verrez je pense que je vais sortir le nom de Jean Monnet très souvent finalement dans cette affaire parce que la vie de ces deux hommes et d'avoir une rassonnance est liée leur influence se renforçait mutuellement à l'époque c'est à dire disons dans l'été 1958 puisque Émile Noël devient secrétaire exécutif en avril 1958 dans l'été 1958 c'est la mise en place des institutions donc rien n'est encore bien défini là il joue un rôle très important d'organisateur de la commission économique européenne c'est-à-dire la commission du marché commun je ne parle que de cette commission là et on va laisser le ratom s'évanouir rentrant dans les dames de l'histoire on n'en parle plus donc il n'est pas la sécale la sécale se rappelle à l'ordre ou au souvenir de tout le monde encore au moment d'infusion des traités mais en tout cas il a ce rôle d'organisateurs dont on lui connaît et qu'on s'élève alors est-ce que sur disons au sujet encore des traités de Rome il y a un autre homme que j'ai cité mais sur lequel qui ne faut absolument pas oublier et qui à la différence des Minoël est un homme est un grand intellectuel donc pas que Minoël soit pas un intellectuel mais pas que c'est ce qui est quand j'ai dit un peu oui c'est un peu juste d'accord donc je pensais à Robert Marjolin parce que Marjolin joue quand même un rôle de presque théoricien aussi de l'action de la commission Robert Marjolin n'est pas exactement aux manettes comme l'est Élie Noël il est commissaire il est vice-président de la première commission mais donc entre les deux c'est pas commode de définir exactement de comprendre quel est le rôle respectif des deux je les vois bien agir l'un et l'autre parfois Marjolin et Noël ne sont pas d'accord on va prendre un exemple c'est celui de la chaise vide au moment de la chaise vide Marjolin trouve que c'était pas à la peine qu'Alstein fasse le fameux discours qui a mis le feu au poudre en mars ou en avril 1965 et qui finalement exacerbe les tensions au sein entre les différents élus donc Marjolin par exemple a dit assez clairement et je le dis ça vient à l'esprit mais ça nous permettra de comparer avec ce que pense Édouard Marjolin a dit qu'il ne voyait pas la commission donc il parlait de la commission économique européenne marche commun qu'il ne voyait pas cette commission comme étant un futur gouvernement de l'Europe alors dire ça si vous voulez même dans un rapport c'est laisser parler finalement ce que le ressentait Marjolin et aussi ce que le ressentait implicitement peut-être Doré toujours à propos je ne vais pas raconter je ne sais pas raconter ça peut-être mais en ce qui concerne toujours la chaise vide quand même une chose un peu étonnante c'est que bon Émile Noël alors il y a un problème de chronologie je pense que c'est ce que je vais dire après mais il a été aux Etats-Unis je ne sais pas si vous parlez je pense qu'il a été aux Etats-Unis avec une bourse qui s'appelle les leaders pour Amès ou quelque chose de ce genre payé par la fondation Ford je présume ou par le gouvernement américain donc un peu importe et donc c'était au mois de juillet à juillet-août 1965 et il y a une correspondance entre Van Edmond et lui aux Etats-Unis et Van Edmond présente déjà nous sommes en juillet je ne sais pas si l'entend de la petite histoire mais il présente déjà l'arrangement ce qu'on appelle l'arrangement de Luxembourg de 1900 de janvier 1966 six mois avant alors je me suis évidemment posé la question de savoir pourquoi c'est rémunération on peut toujours bien comprendre aussi pourquoi c'est à lui mais c'est pour dire que je ne pense pas que Noël ait vu cette chaise vide comme un très très grave incident évidemment ça perturbait le fonctionnement des communautés et à la limite le problème le plus important c'est la nature même de cet arrangement que certains appellent le compromis mais non ce n'est pas un compromis justement c'est un arrangement c'est un arrangement c'est-à-dire qu'on connaît chacun on ne comprend pas exactement la même chose mais on décide quand même d'avancer et de faire fonctionner de faire fonctionner le marché commun en l'occurrence je me rappelle que l'arrangement de Luxembourg ça consiste pour un état donc membre de l'union à dire et à dire avant qu'on prenne une décision qu'il n'y aura pas de vote à la majorité mais qu'il faudra un accord unanime pour prendre une décision donc on a vécu là-dessus jusqu'à j'ai presque envie de dire jusqu'à maintenant même si cet arrangement il n'y aura mieux que voir ça mais même si cet arrangement évidemment a été modifié etc il n'en reste pas moins que l'habitude c'est prise je ne sais pas ce qu'on veut dire l'habitude mais ce n'est pas un terme juridique c'est prise de demander la vie des états et de ne pas prendre de décision à la majorité mais c'est l'habitude de le faire pour d'autres raisons plus complexes sur lesquelles je me garderai bien de développer en ce qui concerne alors on va terminer sur la vision d'ensemble enfin terminer non pas terminer encore mais dire sur les traités de rangs finalement chaque fois que je trouvais un papier d'Émile Noël et les papiers d'Émile Noël si vous voulez c'est c'est soit des rapports qu'il adresse à quelqu'un soit des rapports pour lui enfin ces fameux rapports pour comment on dit ça rapports pour je ne sais plus comment il dit ça mais il n'y a pas de destinataire pour les actes oui c'est pour les actes mais il y a il y a un autre terme mais c'est très précieux pour l'historiat parce que là il faut être construit c'est ça ces rapports pour l'histoire mais on a l'impression oui je ne sais pas c'était un peu c'est un peu il y a qu'il y avait finalement sur un point un pot de banc et ça lui permettait de faire le point sans servir plus tard oui il faut que je m'arrête oui je vais vous arrêter sur oui tout à fait mais je vais terminer là-dessus certains qui m'ont entendu parler à Lausanne avant-hier ce que je l'ai dit c'est exactement ce que je l'ai dit c'est que j'ai cherché à déterminer qu'elles étaient finalement les désirs d'Europe des mille noël c'est quoi cette désir d'Europe finalement c'est quoi son projet final alors est-ce que je crois qu'il faut qu'on se rende bien compte qu'il est dans l'organisation il est au quotidien c'est quelqu'un qui comme on dit travaille presque jour et nuit on ne va pas reprendre ça mais est-ce qu'il a des désirs pour l'avenir de l'unité européenne ben oui évidemment il en a mais moi j'ai envie de dire autant d'historien alors j'ai mal vu peut-être je suis peut-être moins catégorique que certains d'entre nous qu'il avait connu peut-être par ailleurs mais c'est quelqu'un qui a une il a une vision variable finalement de l'avenir je vais prendre deux exemples qui sont un peu caricatifs il y en a un à prendre en début de sa de sa de sa fonction de secrétaire exécutif au moins c'est quelqu'un qui apparaît pour moi historien en tout cas comme un fédéraliste il emploie même le mot parfois de structure pré-fédérale à propos de la commission européenne ce que ce que ce que ce que ce que marjolin je vous l'ai dit alors c'est des nuances vous me direz mais c'est important pourquoi parce que d'abord ça montre que bon et bien Emile Noël c'est un homme de sa génération c'est à dire des gens de l'appui qui veulent construire quelque chose de complètement neuf et qui pensent que la voie possible ou la voie peut-être la plus la mieux adaptée ce serait justement ce ce fédéralisme bon à la fin de la période moi je sens Emile Noël un peu plus prudent un peu plus prudent parce que il y a toute l'expérience évidemment accumulée des 30 ans où il a bien vu que ça marchait pas le fédéralisme c'est clair je peux pas choquer les fédéralistes au présent dans la salle je sais qu'il y en a je reconnais mais ça marche pas au moins dans ce cadre là alors pourquoi ça marche alors qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il voit finalement lui il insiste sur un point fondamental c'est le vote à la majorité qualifié évidemment vote à la majorité c'est ça finalement cette bouée de sauvetage à laquelle il s'accroche et une des critiques que Noël fait à l'égard justement du conseil européen des chefs d'état et du gouvernement c'est que cette structure finalement ne lui paraît pas du tout convenu ne lui paraît pas du tout correspondre à cette idéale une incidente au passage parce que ça va me permettre de rappeler les liens entre Monet et Noël Emile Noël et Jean Monnet Jacques Vanellemont aussi ont été extrêmement proches toutes les semaines Max von Stamm aussi bien sûr toutes les semaines Emile Noël allait au compité d'action dans l'Europe quand il revenait ici rien ne l'a déjà dit en disant qu'on lui prenait son papa c'est à dire qu'au delà de ça ça veut dire il faut se dire qu'il y a une vraie tactique entre ces quatre hommes parce qu'il faut rajouter en effet à Vanellemont et Vanellemont et Vanellemont et c'est Noël Monet Konštam et Vanellemont qui à l'hôtel Astoria donc j'ai appris l'autre jour c'était à Bruxelles chez Nadal chez la référence etc. font une note en direction du président de la commission pour lui vendre entre guillemets le projet de de d'entente entre les chefs d'État et le gouvernement donc cette structure qui occupe maintenant nos médias qui les occupe complètement fait que le conseil des ministres le conseil de ministres comme on disait et comme professeur Gerbel le bien rappelé conseil général etc. conseil particulier finance et autres ce conseil avait eu le rôle et c'est ce qu'il ressent à la fin de 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 cette période et dans le fond cette période c'est celle que vous connaissez et à laquelle vous avez participé j'ai écrit des choses sur vos relations entre avec entre vous et Emile Noël et ce sera intéressant peut-être que vous indiquiez comment vous voyez les choses voilà merci monsieur le professeur et sans transition je passe le micro à Pascal Labille chronologiquement c'est un écart bonsoir à toutes et à tous merci d'avoir convié à l'occasion de cet hommage je vous avouerai un témoignage personnel j'ai en effet vécu avec Emile Noël trois ans de ma vie et plus ces trois ans quotidiennement car avec Emile d'un côté d'un côté et avec de l'un de l'autre les quotidiens c'est 24 heures donc il se trouve que multiplié par l'ondeur de travail ça fait probablement un peu plus que trois ans de moyenne et il a en effet été un personnage tout à fait central dans la transition que les amis ont organisé entre Gaston Thorne et Jacques Lors au second sonneste de 1984 après le succès du conseil européen qui avait abouti après un épisode chessonesque et satchérien un peu compliqué à la nomination de Delors comme président de la commission européenne et c'est avec Emile Noël et Jean Durieux que j'ai en quelque sorte opéré cette transition quand je suis parti à Bruxelles après avoir été désigné par Delors comme son chef de cabinet comme on dit en France on est directeur de cabinet mais on s'est dans des jeunes de cabinet on m'avait dit ce type méchitois et on m'en avait fait une description absolument terrible un personnage redoutable retenor entouré d'une garde de fer une tirarini et écoute d'ailleurs un tournard avec une espèce de chien de garde épouvantable qui s'appelle mademoiselle juge que beaucoup d'entre vous reconnaîtront dans cette description et on m'avait dit faire attention vraiment faire attention il va me bouffer en deux coups pliardot et en dehors il va avoir bien du mal à résister parce qu'Emile il fait tout il sait tout et contre tout et donc c'est nul chef et d'ailleurs anecdote à l'appui on m'expliquait comment fonctionnait la commission Thor et ses barons je n'en dis pas plus les historiens pensent que Thor rien se prend le moment sur ses barons et qu'elle ne fut pas ma surprise en constatant que Emile n'avait rien à l'ordre il va sembler affable à l'écoute désireux d'aider et on a tout de suite plutôt bien un travail ensemble après une petite période de méfiance assez normale dans ce genre de situation parce qu'il s'agissait quand même du pouvoir dans les plans la commission il y avait quelques raisons d'avoir quelques matons de refus j'en cite trois qui n'étaient pas forcément des coïncidences totales d'abord la Siotta qui est la patrie d'élection de mon épouse et donc dans une certaine mesure la mienne même si pour un roman c'est parfois une épreuve un peu dure pour les saisons ça dépend des moments mais Emile comme vous le disiez tout à l'heure avait habité sur le chemin de Font-Sainte que je connais fort bien et donc nous avions des repères communs la deuxième coïncidence tellaire était que nous avons tous les deux passé 16 mois à Matignon comme directeur adjoint du capitaine du Premier ministre alors lui a recommencé que le chef de cabinet était devenu directeur adjoint ce qui était une belle promotion dans la hiérarchie administrative française moi j'ai attiré directement comme directeur adjoint du capitaine du Premier ministre puisque le président de la République avait décidé que c'était un mouvement indispensable pour appliquer le plan d'ailleurs et il se trouve qu'on a tous les deux fait 16 mois lui avec guinolet moi avec mon roi il y a comme une espèce de résonance là assez étrange ça sentait quand même beaucoup courambé ce qui pour moi était un petit peu un bon à sa femme de garde et puis enfin il y a effectivement le fait que nous avons que les deux appartenus avec ces filles car oui un petit secret d'accord j'ai amélioré le parti socialiste avant l'épidémie en 1969 ça fait un moment et donc il y avait aussi une espèce de fidélité à un engagement de jeunesse que nous évoquions mais jamais jamais on ne s'est jamais serré la main comme camarade ça n'est pas partie du personnage qu'il était devenu et donc il a fallu du temps pour réaliser finalement que Émile était les deux c'était à la fois le personnage renoutin des théoriques qu'on avait décrit c'était le moindre soldat aura et sa aura qui va assez bien qui était de détermination absolument farouche qu'il avait de voir se produire un certain nombre de choses qu'il avait manigancées dans sa tête et il était de ce point de vue là d'une détermination d'une discipline de faire qui correspondait d'ailleurs très bien à l'austérité qu'il incarnait corporellement culinairement et avec une forme de rabbinerie je suis normand donc je n'ai pas de problème d'articulé avec ça mais qui était quand même très très net dans son personnage et donc il était celui-là mais il était aussi au fond capable de tendresse même s'il mettait un soin tout à fait extrême à la cacher derrière cette espèce de courte poésie un peu surannée qui était la sienne avec ses sourires un peu en coin un peu distant par moment et chacun sait qu'Émile maniait l'ironie avec d'extérité il avait une manière de s'y prendre mais il était aussi un très 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 fin psychologue s'opposer à Émile ce qui est arrivé parfois c'était de faire souffrir quand on n'était pas d'accord avec lui on avait l'impression d'enlever du mal et ça je peux vous dire psychologiquement c'est une très très grande force quand on est dans une discussion et que au fond si ça se passe mal c'est vous le chadique il y a un avantage comparatif si je peux dire et Émile jouait de ça extrêmement bien et j'ai toujours pensé d'ailleurs il m'a un peu inspiré qu'avoir une image terrible d'autorité d'austérité et d'intégrité c'est pas si mal parce que finalement et c'était comme ça qu'Émile travaillait finalement les gens avec lesquels on travaille et qui s'aperçoivent que finalement c'est pas si terrible que ça vous crédit du fait que vous avez fait un effort spécial avec eux et Émile Émile était un grand un grand artiste il avait et ça a été dit et je le confirme de commenter il avait cette espèce de de qualité de vision je prends un exemple qui est le travail qu'il a fait sur les relations entre l'arché commun puis la communauté européenne puis avec la Chine il a été celui qui a le premier commencé à bâtir des liens de travail avec la Chine à un moment où franchement il n'était pas tellement sur la garde du monde alors il avait quelques amis personnels qu'il avait remarqué dans cette affaire mais j'en ai souvent reparlé depuis et que vous le savez les Chinois avaient la mémoire longue et Mille Noël pour les Chinois c'est un Européen très important beaucoup plus important au fond que pour les Européens alors ça ça vient aussi en partie de ce qui a été dit c'est-à-dire c'est une forme de discrétion donc il avait cette capacité de vision il avait aussi une très grande capacité tactique c'était quand même là qu'il manœuvrait le mieux j'ai passé des nuits des nuits avec lui à rédiger sous avec la participation bénévolente du secrétaire général du conseil des conclusions du conseil européen c'était Mille qui avait des conclusions du conseil européen à l'époque c'était Nizia Reus qui était le secrétaire général c'était pas un foudre enfin c'était un homme sympathique mais Mille Mille tenait absolument à ce que les conclusions du conseil européen c'est celui qui avait c'est-à-dire on est passé la nuit j'ai essayé de temps en temps des nuits de Mincelle parfois j'y suis parvenu parfois pas mais il avait il avait cette extrême attention au détail de l'organisation de la machine et de temps en temps il montait ses coûts bien à l'avance et il les réussissait souvent et je pense en particulier à ce coup d'état qu'il a conseillé avec une autre enfin quand je dis une autre avec la complicité de Delors et la mienne au conseil européen de Milan que prédit l'écraxie en 1985 quand il a soufflé à l'écraxie que si Mme Sacheur n'était pas d'accord pour convoquer une conférence intergouvernementale il suffisait de faire voter pour l'écraxie qui n'y connaissait absolument rien du tout ni aux procédures ni aux traités ni à quoi que ce soit à un moment on se rend le conseiller et on va voter et Mme Sacheur était complètement attirée et puis on a voté et on a convoqué la conférence intergouvernementale et ça c'est Émile de A à Z il avait compris à ce moment là il avait une ouverture il y pensait depuis longtemps et hop il a fait c'est clair je vais presque en terminer en disant que ce que je viens de dire sur cette combinaison de vision et de tactique ça ça sent le Delors disons d'un certain point de vue il n'est pas très surprendant que Delors et Noël ce soit au fond si bien entendu c'est pas qu'ils se ressemblaient mais c'est que les logiciels qu'ils avaient les modes de fonctionnement qu'ils avaient étaient finalement assez apparentés et ayant été en quelque sorte au between pendant un certain moment mais dans ces cas là il faut bien comprendre l'entre quoi vous êtes vous avez la clé et la terrure il faut quand même avoir j'atteste du fait que petit à petit j'ai compris qu'ils étaient assez semblables je l'ai d'ailleurs écrit et je vais le lire pardonnez-moi de me citer mais de temps en temps ce sont des témoignages écrits qui restent dans une publication qui a été réalisée par l'Institut de Delors après un colloque qui avait été venu à Bruxelles à la fin 2015 dont le thème était les secrets de fabrication des commissions de l'ordre qui est un séminaire très intéressant vous trouverez déjà la note dont je vous parle de l'instant sur le site de l'Institut de l'Apéleur et j'avais été chargé de livrer ma propre version des secrets de fabrication et je vous avais le tour dans cette note des circonstances de l'homme de ses équipes de ses amis etc et à la fin du développement comme ça le fait à ses amis j'ai écrivé j'ajoute ici le nom d'Emil Noël dont le rôle fut essentiel et sans savoir dans quelle catégorie l'orange ami peut-être pas sûr collaborateur peut-être pas sûr c'était une époque où le mot collaborateur n'avait pas été utilisé des circonstances constitutionnelles françaises discutables difficile à dire tant le personnage d'une intelligence et d'une complexité extrême avançait masqué sous des dehors impénétrable pour Aimé Noël les présidents de la commission défilaient les commissions passaient tandis que lui restait il était un pilier central et permanent d'une commission son ingénieur en chef il ne fut pas long à saisir le potentiel que lui offrait l'arrivée de l'or et à réaliser qu'il ne s'agissait pas d'un cru tout à fait ordinaire et de son côté de l'or a vite compris tout le parti qu'il voit tirer de la science de l'expérience de la conscience de cet homme d'une ténacité à toute épreuve dévouée corps et âme à l'intégration européenne leur rencontre de ce point de vue fut déterminante j'en témoigne une phrase pour terminer comme j'ai reçoit sur la vision européenne des îles et je partage tout à fait ce que vous avez dit à l'instant sur certaines hésitations et sur ce point je dirais que ce fameux concept de la fédération de la fédération d'états-nations que Delors a assisé quelques années plus tard aurait fort bien pu lui être inspiré par Émile de la fédération merci pour moi merci beaucoup je crois que vous devrez nous quitter très proche mais on a le temps des questions qui a des questions oui oui bonjour Arthur Collin prenez un micro un micro un micro voilà merci bonjour Arthur Collin la question fédération ou autre chose c'est un petit peu la question théologique quelque part qu'on retrouve toujours sur la question européenne est-ce que au final dès lors qu'on sort des cadres épurés des manuels de sciences politiques quand on étend le vote à la majorité au conseil car c'est un conseil d'une part et que d'autre part on a un parlement européen qui est dédié au suffrage universel et qui finit quand même à travers le mécanisme de cette candidate par désigner le président de la commission et peut-être bientôt par choisir les commissaires européens parce que c'est le combat qui est en train de se préparer à Bruxelles pour la prochaine litération est-ce qu'on ne peut pas parler tout simplement de démocratie européenne qui se met en place on va prendre deux autres questions monsieur juste derrière vous bonjour pour le verre à 16h00 on a dit que les mécaniques avaient eu des mots aimables au sujet de l'Émile Noël mais je voudrais savoir quelle était la pensée d'Émile Noël qui a vu l'arrivée des britanniques même s'il n'a pas vu leur départ peut-être qu'il a présenté quelque chose monsieur le micro oui moi je voulais apporter d'ailleurs rebondir sur ce que vient de dire la personne qui vient d'intervenir mais j'appartiens à un milieu qui est à la fois lourd c'est le centre qui volait où quand Émile Noël venait il venait et il nous appelait ses camarades je pense que c'est quelque chose qui était très important pour lui son attachement à la famille socialiste à la famille européenne socialiste et il était parmi nous c'est quelque chose et Marie-Anne l'a souligné tout à l'heure il est membre du parti socialiste de 1950 à sa mort ce qui représente quand même sans doute le début 1950 moi je retiens l'idée d'un souverain d'un homme à la fois de son élégance de sa rigueur de ses silences qui étaient parfois terrifiants notamment quand on l'appelait au téléphone et j'assurais l'équipe main du centre qui volait et de course à cette époque-là et il m'appelait de Florence pour qu'on travaillait ensemble et il se taisait il attendait je ne sais pas quoi et c'est très difficile autant dans une conversation en tête à tête on peut supporter des silences autant au téléphone c'est redoutable l'autre point que je voudrais évoquer c'est l'homme du secret on commémore en quelques semaines l'anniversaire de la guerre de Suez quelques mois avant de mourir j'avais été contacté par une chef de télévision qui voulait interviewer sur l'affaire de Suez donc je l'appelle on discute il a refusé il a refusé comment ? en disant je n'étais au courant de rien de si peu ce qui est faux mais je pense qu'il allait jusqu'au bout de l'accord qui avait été passé avec Dibaudet en 1956 de ne rien dire de ne rien dire sur les deux noms et amoutissants de cette affaire et ça c'était mieux les derniers points sur l'affaire en effet de l'Angleterre qui évoque nos yeux je pense que les traités de Rome et tout ce qui a précédé ont laissé toujours la porte ouverte à l'Angleterre en disant ne fermera jamais la porte à l'Angleterre et je pense que d'ailleurs Émil Ouell a dit dans certains de ses travaux l'arrivée de l'Angleterre quelques 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard a été le succès à la fois d'un démarche de Quimollet et d'un démarche de Jean-Domé après ça évolue autrement je vous remercie merci nous avons plusieurs questions qui veut répondre à cela ? rapidement sur la question sur la question sur la question sur la fédération moi je je ne partage pas ce qui semble être l'hypothèse dans l'esprit de notre ami je ne partage pas l'idée selon laquelle la interrogation sur la fédération serait belle selon laquelle ces questions théologiques ne mériteraient pas d'intérêt tout simplement parce que les fédérations sont une réalité constitutionnelle de notre monde et qu'elles y sont arrivées par des parcours il suffit de dire pourquoi les fédéralistes par exemple pour voir qu'il y a plusieurs concepts de fédération qu'il y a plusieurs manières de s'y prendre mais que toute cette idée qu'il faut du pouvoir et de la solidarité qu'il faut les tchèques c'est des valenceuses et que ceux par où sont passés les Etats-Unis le Canada l'Australie la Grande-Brielle la Taxicam de l'Argentine tout ça ne sont pas des questions humaines il se trouve simplement que le modèle européen d'inspiration fédérale dans la mesure où il s'agit de constituer un espace politique géré démocratiquement de nature internationale a sa particularité voilà mais je crois qu'il y a beaucoup d'inspiration dans cela et qu'il faut aussi bien regarder par où sont passés les autres pour de temps en temps ne pas retomber tout à fait dans les mêmes trous sur les Britanniques Émile comme Guimolet comme moi de l'Est avons toujours un juste titre été classé dans les anglophiles Guimolet les filles anglophiles Émile qui est un anglophile j'ai pratiqué ce pays très jeune pour des raisons quasi familiales et donc je n'ai jamais 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 dans des discussions avec Émile Émile ne disait jamais les Belges sont comme ci les Namens sont comme ça jamais ça faisait absolument pas partie de son vocabulaire il avait une conception d'intégration européenne qui était tellement sophistiquée élaborée intellectualisée qui jamais il était enfin jamais je l'ai connu à ce point au ras du macrède et d'ailleurs c'est un britannique qui a succédé à Émile un citoyen de nationalité britannique et si Émile n'avait pas voulu ça se serait pas passé je voudrais dire un mot non pas sur ce que vient de dire très bien parce qu'elle m'a mis mais en fait la question du fédéralisme on s'appose parce qu'à ce temps de penseurs précédemment l'ont posé très clairement depuis longtemps c'est pas une question neuve en Europe dans le dans le paysage intellectuel et dans le fond vous posez nous posons quand on parle du fédéralisme on se pose tout simplement la question fondamentale à laquelle l'Europe n'a pas répondu la construction européenne n'a pas répondu c'est à dire pourquoi nous nous unissons quelle est notre finalité qu'est-ce qui nous unit vraiment et dans le fond c'est la question à laquelle on n'a pas on n'a jamais répondu pour la Grande-Bretagne je n'ai rien trouvé un effet contre la Grande-Bretagne sauf dans les papiers d'Émile Noël déposés à Florence simplement j'ai remarqué une chose c'est qu'il était très attentif et à mon avis il a été tout autant avec la commission de l'ordre mais d'une autre manière c'est-à-dire avec vous je me souviens d'un papier qu'il a envoyé à Jenkins dans ce qu'il arrivait des présidents et Jenkins dans un discours a dit nous sommes une petite organisation et Noël a répondu dans un papier mais non nous sommes une organisation complexe pourquoi ? parce qu'il voulait en quelque sorte faire bien rentrer dans la tête des Anglais que ce n'était pas une table de négociation comme d'habitude ou comme avant je ne sais pas c'était une nouvelle conception de l'Europe et des relations inter-européennes il ne reste pas moins que ça n'a pas marché et le Brexit le montre ben oui mais ah ben oui savoir où parce qu'on va faire l'objet d'une autre tableau oui c'est une idée voilà c'est un propos de l'Angleterre m'amène à poser une question en prolongement parce que je n'ai jamais su ce que Émile Noël prévoyait quelle aptitude il prévoyait pour les pays de l'Europe centrale il quitte ses fonctions en 87 je suis d'une heure de la fin en 89 est-ce que la chose a été évoquée lorsque vous avez quotidiennement en tout cas avant avant 89 moi je ne veux pas de papier là-dessus directement mais il est clair dans son esprit que les pays d'Europe centrale qu'on a appelé plus tard les PECO mais bon feront ferait je ne sais pas si il faut l'utiliser comme mode ferait partie de l'Europe ça n'a pas pu sortir de sa tête c'est un homme de 1949 48 du conseil de l'Europe et vous vous rappelez qu'au conseil de l'Europe jusqu'à je ne sais pas quand il y avait des chaises vides représentant la place des pays européens et Jacqueline Astenos a toujours dit que je ne sais pas si c'était en 90 ou en 89 ou en 88 mais qu'il y a eu une volonté par exemple d'aider même matériellement modestement en envoyant en pratique du matériel périmérité c'est bien ça enfin il y avait l'idée si vous voulez du matériel de reprendre l'ouverture vers le monde universitaire oui parce que c'était une façon de reprendre un dialogue je confirme en 87 personne je disais personne n'avait la moindre idée que le mur de l'air en 89 par contre par contre les lycanines les rites les prières qui étaient dans le traité de Rome qui en gros dit nous m'enjoignent à tout état de l'appartenance de l'Europe et qui avait été augmenté de codicils allemands qui à chaque fois mettaient des footnotes partout en disant en cas de c'était devenu un rite complet et au fond la question ne se posait pas on l'avait réglé dans les tables de la loi dans les pratiques qu'on avait et pour avoir été aux manettes pendant tout ce temps-là y compris au moment où le mur était effectivement tombé les boules de l'or et l'école on a pu y en parler si beaucoup un peu plus souvent qu'avec François Montéran à l'époque tout le monde a été totalement surpris et j'ai souvent dit et écrit qu'on souhaitait tous la chute du mur depuis toujours on avait tous ça en tête mais le jour où c'est arrivé on a tous été complètement pris au dépens y compris la chanson de l'Allemagne de l'Ouest à l'époque donc c'est une question de se produire c'est simple elle a été ritualisée mais elle ne se faisait pas pour la réalité autre question il y a une main qui se lève ici monsieur Poulon ça n'est pas vraiment une question c'est plutôt j'ai l'audace d'ajouter un dit cher ami le fédéralisme ça ne marche pas j'avais reconnu que c'était une provocation quand même vous répondre la seule chose qui marche c'est précisément ce qui est fédéral dans l'Europe actuelle c'est la monnaie et ce seul commerce c'est un évolon alors ceci dit je vous accorde volontiers que ni Emile Noël ni Robert Marjolin ne se payaient de mots et que ils n'utilisaient pas le mot fédéralisme autant que je me souviens ils le pratiquaient et parfois ils le pratiquaient sans le dire je voudrais rappeler que le titre de cette très belle séance est en quelque sorte que nous enseigne Emile Noël dans la crise actuelle et nous qui avons vécu les crises précédentes nous pouvons dire qu'Emile Noël avait une façon de faire très très précise il y a des points sur lesquels il faut être ferme c'est ce qui se passait à la crise de la chaise vite les instructions qu'il donnait à ses collaborateurs et à l'ensemble des fonctionnaires soyez fermes la commission la commission les institutions doivent fonctionner pour le reste on peut négocier idem pour les crises suivantes même si son rôle a été différent c'était toujours cette approche restons fermes sur 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 les points centraux du traité pour le reste voilà est-ce que est-ce que cela peut s'appliquer aujourd'hui quoi le point de la théorie en fait la description qui est faite de la personnalité d'Émile Noël montre que c'était un haut fonctionnaire mais aussi un très fin politique et un très fin diplomate la fermeté à l'économie ce que je voudrais dire si je pourrais dire quelque chose que c'est que vous êtes en train on est tous en train de montrer l'originalité d'Émile Noël donc est-ce que son attitude est reproductible par quelqu'un d'autre ailleurs dans d'autres circonstances il faudrait sans doute avoir beaucoup de culture et de connaissances pour essayer de comparer avec avec d'autres temps je pense par exemple à Richelieu ou à Mazarin peut-être comparer enfin oui c'est ce qu'est l'Émile Noël il était bon alors en ce qui concerne cette histoire de la chaise vide là ça m'a ça m'a frappé de voir qu'Émile Noël ne se faisait pas trop de soucis d'après les archives en tout cas puisque je vous ai dit qu'il était parti aux Etats-Unis et que Valais Noël lui avait déjà soufflé la réponse il n'en reste pas moins qu'il est quand même passé qu'il a accepté qu'on ne vote pas à la majorité tout de suite enfin disons qu'il a quand même il y a quand même un bon dossier sans changer de traité c'est pour ça l'essentiel d'accord si ça vous satisfait moi je veux bien mais je ne sais pas si ça oui c'est génial mesdames et messieurs je crois que nous sommes arrivés à 20h un petit peu passées c'est l'heure de la fin de nos débats je crois qu'on pourrait parler pendant des heures et des jours de la personnalité d'Émile Noël tout à l'heure le professeur le soir a évoqué les personnalités de Richeux de Mazarin il faut que la comparaison mérite d'être faite ce ne sont pas les titulaires principaux en titre Mazarin n'était pas le roi pas plus que Richeux mais leur rôle est de servir le roi dans tout cas la royauté et ils l'ont fait remarquablement bien Émile Noël c'est aussi le serviteur de l'Europe le serviteur des hommes politiques en Europe et il le fait remarquablement bien Jean-Pierre Vaudichon vous voulez dire quelque chose ? Oui si vous permettez d'abord je voulais remercier à nouveau au Nouveau sur l'Europe votre participation à cette belle soirée d'hommage à Émile Noël et ce qui est réconfortant quand même vu la carrière dans laquelle nous nous trouvons on regarde la situation de l'Europe c'est Émile Noël en 2016 mobilise encore parce qu'elle a fait quand même une salle quasiment en pleine pour pouvoir rendre hommage à ce grand européen et moi je suis un peu d'abord surpris positivement et très fier voilà voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501